L'événement de l'auditorium de la radio algérienne c'est ce mercredi à l'occasion de la commémoration du 206e anniversaire de l'indépendance de Colombie. Un concert de musique classique qui sera interprété par la soprano colombienne Monica Danilov et le pianiste russe Sergei Tchikov. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin, pas la pianiste, le pianiste n'est pas là, mais surtout monsieur Alfonso Soria Mendoza, chargé d'affaires à l'ambassade de Colombie. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Monica Danilov, vous êtes la soprano du sous-concert. Metsu Soprano. Metsu Soprano. Metsu Soprano. Bonjour. Bonjour. Et Yasmina Bohamed, vous êtes l'interprète, si vous pouvez juste rapprocher le micro, on va entendre votre superbe voix, vous êtes celle qui va nous traduire ce que dira Monica Danilov. Et le pianiste russe Sergei Tchikov va arriver incessamment, mais on aura l'occasion en tout cas d'apprécier ces sonorités. El pianista Sergei Tchikov está llegando, pero vamos a tener l'opportunidad de escuchar lo que hace. Il est dans l'avion en ce moment. Il est dans l'avion, va encore arriver. Bon voyage à lui. Et donc, monsieur Alfonso Soria Mendoza, vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade de Colombie. Cet événement, donc, ce concert est organisé à l'occasion de la commémoration du 206e anniversaire de l'indépendance de Colombie. Et nous avons le plaisir, nous aurons le plaisir de découvrir une jeune artiste histoire de faire la promotion de ses jeunes talents en Colombie. Elle habite aux Etats-Unis, mais elle est d'origine colombienne. Monika Danilov. Pour nous, d'abord, pour l'ambassade de la Colombie en Algérie, qu'on a ouvert depuis deux ans et demi, nous, la culture, c'est notre outil plus important pour trouver un vrai échange avec les Algériens. Et on a pensé toujours qu'à travers de la musique, on pouvait construire un langage commun. Et c'est ça qu'on fait cette opportunité. Le fait est d'être avec la Miss Soprano, Monika Danilov. Et c'est une jeune promeuse du chant lyrique de la Colombie, qui est bien accompagnée par un pianiste russe qui habite depuis 15 ans. Et c'est notre pianiste de l'orchestre symphonique de la Colombie. Et pour nous, ça c'est un programme 100% d'échange. Vous verrez que, et Monika vous parlait tout à l'heure de son travail et le programme, on voulait bien seulement avoir la possibilité de montrer ce que la Colombie fait au niveau de la jeunesse, fait aujourd'hui au niveau de la musique classique. Et ça nous a permis quand même de travailler avec une grande équipe, que c'est les gens de la radio algérienne. On est très, très contents et très fiers d'être là. Vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous le souhaitez. Monika Danilov, vous êtes chanteuse colombienne, vous habitez aux Etats-Unis et votre spécialité, vous avez étudié le chant lyrique à New York, à l'école de musique à New York. Et bien sûr, vous avez animé plusieurs concerts un peu partout. Donc, Monika Danilov, vous êtes chanteuse, mezzo-soprano, colombienne, vous vivez aux Etats-Unis, vous êtes spécialiste en le chant lyrique à New York et vous étudiez le chant lyrique à New York et vous avez animé plusieurs concerts à travers le monde. Oui. Exactement. Tout à fait. Donc, le chant lyrique, c'est un choix que vous avez fait, vous avez aimé ça depuis tout jeune ? Le chant lyrique est une élection pour vous ? Vous avez aimé ça depuis que vous étiez jeune ? Comment vous avez aimé la vocation ? Oui, oui. J'ai étudié depuis très jeune, j'ai commencé avec des classes de piano, des classes de hoy. J'ai commencé à étudier le chant privé, j'ai travaillé en chorés de enfants. Donc, elle a fait de la chorale quand elle était petite, elle a étudié du piano depuis qu'elle était toute petite, puis elle s'est découverte une passion pour le chant lyrique. Et le chant lyrique aussi, je crois que quand on fait du chant lyrique, on n'a pas forcément besoin d'un musicien à côté. L'expression, elle est suffisante en elle-même. Quand on fait le chant lyrique, on n'a pas besoin d'un musicien ou d'un accompagnement ? Ou est-ce qu'on peut le chant ? Est-ce que c'est la idée ? Ou est-ce qu'on peut le chant ? Depends de la composition, mais oui. En général, c'est un travail en équipe. En ce cas, entre pianiste et cantante, c'est beaucoup travaillé en équipe. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus un travail en équipe, c'est des compositions, des accompagnements, surtout pour le chant moderne. Depends de ce qu'on écrit précisément, si c'est pour la cuerda, si c'est pour le piano, si c'est pour une orquesta grande, petite. Les compositeurs sont très exacts dans ce qu'ils veulent et comment qu'ils veulent que soit interpreté. Ça dépend surtout des compositeurs. S'ils veulent que ce soit du chant avec du piano, du chant à corde, avec un orquestre. C'est surtout les compositeurs qui décident. Que sera le programme de ce mercredi ? Et quel sera le programme de ce mercredi ? Je vais ouvrir avec une chanson qui est très importante dans la musique classique, dans l'opéra, qui est de l'Italien en Algérie. Donc, elle va ouvrir le concert avec une chanson qui est très populaire, c'est l'Italienne à Algérie. Et ce qui est très intéressant de cette chanson, c'est que c'est une composition de 1800, qui a été écrite, mettant l'Argelia comme le lieu central de toute l'œuvre. Donc, c'est une œuvre qui a été composée et écrite en 1800, et le compositeur s'est inspiré principalement de l'Algérie pour composer l'Italienne à Algérie. C'est génial ! Et ensuite, elle va chanter du poulenc, du brans, un répertoire un peu varié. Et on va laisser quelques surprises pour nos amis auditeurs, parce que franchement, moi j'ai envie de vous entendre chanter aujourd'hui. Nous allons laisser quelques surprises du concert, nous allons débrouiller tout. Donc, nous allons laisser pour le miércoles. Et à l'Amérique, elle voudrait entendre chanter. Tu peux chanter en la campagne ? Un minuto et demi. Un minuto et demi. C'est toi ! C'était magnifique ! Voilà, amis auditeurs, vous avez déjà un avant-goût de ce concert qui vous attend ce mercredi à 19h à l'auditorium de la radio algérienne, à l'occasion de la commémoration du 206e anniversaire de l'indépendance de Colombie. Que faut-il faire, Yasmina Mohamed, pour assister à ce concert ? Rien du tout. L'entrée est libre pour tout public intéressé. Moi, je suis intéressé. Tout le monde, vous voyez, derrière. L'accès est totalement libre. Alors, M. Alfonso Soria Mendoza, chargé d'affaires à l'ambassade de Colombie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monica Danilov, merci. Et bonne répétition. Merci de nous donner un avant-goût sur la taille. Yasmina Mohamed, vous êtes l'interprète au niveau de l'ambassade de Colombie. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi, à bientôt. Voilà, rendez-vous donc ce mercredi dès 20h.